Cette belle église dans laquelle nous sommes portait à l'origine le nom de Saint-Jacques. Et d'ailleurs ce Saint-Jacques continue à se trouver dans les drapeaux de la commune que l'on voit à gauche ou à droite, même parfois la tête en bas. Ce Jacques, en fait, c'est probablement l'un des douze apôtres, Jacques, le frère de Jean, les fils de Zébédée. Mais le succès de Saint-Jacques, et en particulier du pèlerinage à Compostelle, doit beaucoup à un autre Jacques, en fait, le frère de Jésus, et à sa lettre exprimant une pensée en faveur d'une sagesse pratique, faisant du bien. Et c'est vers ce Saint-Jacques-là que se tournaient les pèlerins. Mais donc je vous propose d'entendre quelques extraits de cette lettre de Jacques, du premier et du troisième chapitre, de cette courte lettre très particulière dans l'ensemble du Nouveau Testament. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus dans la diaspora, salue. Mes frères et sœurs, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, eh bien qu'il la demande à celui qui donne, Dieu, donnant à tous avec simplicité et sans faire de reproche, et la sagesse lui sera donnée. Qu'il demande avec confiance, sans hésiter, car celui qui hésite est semblable aux vagues de la mer agitées par le vent et balottées. Que cette personne ne pense pas alors qu'elle recevra quelque chose du Seigneur, c'est une personne qui est écartelée, qui est instable dans ses chemins. Ne vous y trompez pas, mes frères et mes sœurs, bien-aimés. Tout don excellent, tout cadeau parfait vient d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni saison, ni phase d'éclipse. Selon sa volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité, afin que nous soyons parmi les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères et mes sœurs, bien-aimés, ainsi que tout humain soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'humain ne travaille pas selon la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos vies. Devenez des producteurs de paroles et non seulement des auditeurs, vous trompant vous-mêmes par de faux raisonnements. Car si quelqu'un est auditeur de la parole sans être producteur, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, aussitôt parti, a oublié comment il était. Celui-ci, se penchant vers une loi parfaite, celle de la liberté, et qui persévère, non pas en étant un auditeur amnésique, mais en étant producteur d'œuvres, celui-là sera heureux dans la production de son œuvre. Si quelqu'un pense être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant le cœur de son être, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tâche devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se garder soi-même sans se laisser souiller par le monde. Lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Qu'il montre par la bonne conduite de ses œuvres une douceur pleine de sagesse. Mais si vous avez une jalousie amère et de la rivalité dans votre cœur, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Votre sagesse n'est pas celle qui descend d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et même démoniaque. Car là où il y a jalousie et rivalité, il y a du désordre et bien de mauvaises pratiques. Par contre, la sagesse d'en haut est d'abord vraiment pure, ensuite pacifique, gentille, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Elle est impartiale, sans hypocrisie. Le fruit de la justice est ainsi semé dans la paix par des artisans de paix. Ô Éternel, par l'étude de ces témoignages anciens, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dimanche dernier, nous avons lu ensemble dans les Évangiles des paroles et des gestes de Jésus très forts qui nous invitent à mettre au cœur de notre foi la prière, la relation à Dieu. Alors comment ? Certaines personnes sont très mystiques et c'est bien. D'autres personnes le sont beaucoup moins et ça n'empêche pas du tout de vivre d'une très belle façon sa foi. Alors le bénéfice de la prière peut être effectivement du sentiment religieux, celui d'être enveloppé dans un amour qui nous dépasse infiniment. Alors je dirais, au vu des personnes que j'ai rencontrées, des centaines de personnes qui j'ai vues venir de l'athéisme et se convertir à la foi, que 50% de ces personnes, en fait, vivent quelque chose de semblable à cela, une expérience mystique soit assez vive, soit plus diffuse. Une autre moitié des chrétiens, donc, ne vivent pas cela et ont un bénéfice de leur prière qui ressemble plutôt à ce que nous dit Jacques dans sa lettre, c'est-à-dire de recevoir un surcroît de sagesse grâce à cet exercice, de bénéficier d'une meilleure connaissance de soi-même et de se laisser ainsi libérer, instruire et puis un petit peu créer comme une personne sujet de sa propre existence dans des paroles, dans des actes. Alors, il n'y a pas de honte du tout à ne pas être un champion ou une championne de l'émotion mystique. Alors, c'est vrai que quand on a la chance d'avoir bénéficié d'émotions dans la prière, eh bien, ça donne une forte intensité dans l'engagement, dans le cheminement de foi et c'est très bien. Il y a un risque aussi dans ce bénéfice et l'autre revers de la médaille, c'est de se laisser entraîner par à peu près n'importe quoi parce que les sentiments sont une chose complexe. Il y a le risque extrême, je pense, de manipulation quand cette émotion mystique, religieuse, eh bien, surviendrait dans le cadre d'un groupe. C'est pour ça que le culte protestant est délibérément assez dépouillé. Il y a aussi un risque même dans la prière personnelle très intime parce qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y a tant de voix qui s'expriment. Il y a, oui, Dieu qui peut s'exprimer, mais il y a aussi des hormones, il y a aussi des sentiments, des blessures anciennes, des idées qui nous passent et puis des influences diverses. Donc, même pour ceux qui ont la chance de vivre un fort sentiment religieux dans la prière, eh bien, la prière de sagesse dont on nous parle ici Jacques est fondamentale. Cela peut permettre de faire quelque chose de cette belle émotion. Et alors, pour ceux qui ne vivraient pas cette émotion ou alors de façon très diffuse, eh bien, c'est leur façon d'être et puis c'est tout. La richesse de l'humanité, c'est sa diversité et puis aussi l'égale dignité que nous nous reconnaissons les uns aux autres. Alors, cela peut arriver à tout âge de ressentir de l'émotion religieuse dans la prière à toutes conditions que l'on soit professeur d'université, que l'on soit ministre d'État, que l'on soit un écolier à cinq, six ans, que l'on soit un artisan très pragmatique. Cela peut arriver effectivement à toute personne de toute condition. Mais si l'on ne connaît pas ça et si on ne le connaîtra jamais, ça ne manque pas non plus. Il existe aussi une émotion, un enthousiasme, une joie dans de la sagesse. et puis en se découvrant en devenant acteur, producteur de paroles comme le dit Jacques, producteur de belles œuvres, de bonté, de gentillesse, de bienfaisance en ce monde. Oui, il y a un vrai bonheur à cela aussi. Alors, d'où nous vient ce témoignage assez atypique de Jacques dans cette lettre ? Alors, cette lettre est assez atypique parce qu'elle représente, elle s'inscrit dans un courant qui était majoritaire avant la chute du Temple en 70 dans l'Église chrétienne et qui a ensuite disparu progressivement au cours du 1er siècle. Et donc, la place de cette lettre dans la Bible a été très discutée à partir, dès les débuts finalement, de la composition de la Bible à partir du 2e siècle, 3e siècle. Alors, son intitulé à cette lettre présente son auteur comme Jacques, serviteur de Dieu et serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Jacques, c'est Jacob, un des grands, grands patriarches. Alors, bien sûr, c'est une figure si majeure dans la Bible hébraïque qu'à peu près tout le monde s'appelait Jacques à l'époque. Dans les apôtres de Jésus, il y en a deux, il y en a aussi un dans les frères de Jésus. Mais là, si on nous dit Jacques, serviteur de Dieu, serviteur de Dieu, ça paraît humble, ça paraît banal finalement pour quelqu'un qui écrit un serment. Mais non, ce n'est pas banal du tout parce que serviteur de Dieu dans ce contexte de la Bible hébraïque, c'est au contraire immense. Serviteur de Dieu, il y a seulement Moïse, Josué et David. Donc, si on traite quelqu'un serviteur de Dieu ou si on se présente soi-même comme serviteur de Dieu et qu'on n'est pas une personne vraiment majeure dans ce domaine, ça va faire rigoler tout le monde. Alors, donc, ce Jacques qu'il faut chercher parmi les personnes très éminentes du christianisme du premier siècle. Alors, les deux des douze apôtres, ils n'ont pas laissé une trace tout à fait marquante, ils sont rarement, enfin, ils ne sont jamais nommés tout seuls, en fait, ils sont nommés dans le groupe. Par contre, le frère de Jésus, Jacques, un des quatre frères, est très, très connu, lui, par contre. Même l'historien romain d'origine juive, Flavius Joseph, il parle de ce Jacques et il raconte son exécution en 62 à Jérusalem. D'ailleurs, Flavius Joseph y était puisqu'il a quitté Jérusalem en 63 ou 64. Ce Jacques, il aurait donc une importance majeure même pour l'historien, dans l'histoire romaine, mais on le connaît aussi par les actes des apôtres et par les lettres de Paul. il avait une place tout à fait éminente dans l'église de Jérusalem puisque après que Pierre ait perdu sa prééminence, c'est Jacques, ce frère du Seigneur, qui va devenir vraiment le modérateur de cette église. Même Pierre et Paul, les deux grands apôtres, reconnaissent à ce Jacques une importance, reconnaissent se mettre sous sa modération pour concilier les problèmes qu'il rencontrait, se soumettre de bon cœur à son autorité. Alors, Jacques fait à l'occasion preuve de douceur et de sagesse, reconnaissant que chacun a sa vocation, chacun a sa sensibilité. Et même si ce n'est pas la sensibilité majoritaire, si ce n'est pas sa sensibilité à lui, Jacques, eh bien, il reconnaît que Paul peut avoir un bon chemin en abandonnant la loi juive, la pratique de la loi juive et en acceptant les païens sans leur de mettre ni la circoncision, ni la cache-route, ni le shabbat. Et donc, on voit, Jacques fait preuve vraiment d'une grande ouverture d'esprit, d'une gentillesse, d'une tempérance remarquable. de nombreux éléments de sa lettre sont très très proches de paroles de Jésus que l'on connaît par ailleurs dans les évangiles que nous avons, Matthieu, Marc, Luc, Jean, mais sans les citer mot à mot. Et cela fait penser que cette lettre est très ancienne, elle est antérieure à la rédaction des quatre évangiles. Ça expliquerait aussi pourquoi il n'y a pas un mot dans cette lettre sur la croix, sur la résurrection de Jésus comme étant importante pour notre salut. Non, Jacques se place sous l'autorité de Jésus mais il ne le divinise pas comme cela pourra survenir à la fin du premier siècle et de plus en plus ensuite. Non, ce qui compte pour Jacques, ce qu'il retient, c'est la façon d'être de Jésus, une sagesse pratique qui se dégage de sa façon d'être et puis de savoir comment finalement il a pu cheminer pour en arriver là. Alors cela peut se comprendre si Jacques est le frère de Jésus, s'il a été élevé avec lui comme le disent les évangiles à Nazareth et être avec lui jusqu'à ses trente ans. Eh bien, on n'a pas les mêmes rapports finalement avec un frère que pourrait avoir un disciple du Christ une ou deux générations après à la fin du premier siècle. Et donc Jacques, il parle de son frère qu'il a vu vivre avec douceur, avec gentillesse, avec esprit de service, ce frère qui a travaillé la Bible, à mon avis, qui a travaillé aussi les sagesses grecques, on en a des indices dans ses paroles, et puis aussi qui a travaillé tout cela dans une prière confiante, intime, dans la prière à son père, comme il le dit. Ensuite, eh bien, Jacques, dans cet intitulé, nous dit s'adresser aux douze tribus qui sont dans la diaspora. Alors ces personnes qui sont des douze tribus, sont donc juives, et dans la diaspora, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des personnes qui sont profondément hélénisées, et c'est pour cela que dès moins trois cents, la Bible hébraïque a été traduite en grec pour ces personnes-là qui ne connaissent plus vraiment l'hébreu, en fait. Et donc, ces personnes, Jacques, finalement, va s'adresser à ces personnes. Et comme Jacques a travaillé à faire, à créer une bonne entente dans la première communauté chrétienne entre différentes sensibilités très, très différentes, Jacques va travailler dans sa lettre dans ce même esprit, mais pour essayer de faire la paix à l'intérieur de ces personnes-mêmes, entre leur judaïsme et entre les sagesses grecques qui imprègnent totalement la société dans l'Empire romain et l'éducation des enfants, bien entendu. Et donc, Jacques leur parle de Logos de vérité, de Logos de vérité qui ne varie pas, qui ne subit pas d'éclipse et de saison. Et ça, on croit entendre parler Socrate qui parle ainsi du Logos éternel. Et quand il parle finalement aussi d'une parole qui vient transformer notre être dans une pratique de bonté, et une sagesse de vie, on croit entendre un contemporain de Socrate, Protagoras, pour qui c'est vraiment le leitmotiv. Et puis, quand il dit se pencher sur la loi parfaite, on croit entendre parler de la Torah qu'il range au rang finalement de ses paroles. Toutes ces richesses diverses, Jacques les unit, les transforme en disant qu'une parole vivante a été plantée en nous. Une autre parole vivante que son Père a incarnée, qu'il a annoncée, qu'il a vécue. Recevez la douceur de cette parole qui a été déjà plantée en vous et qui peut vous sauver. Cette parole vous a déjà engendré, nous dit Jacques. Alors, quand il dit que ça peut sauver nos âmes, c'est pas uniquement la partie spirituelle de l'être. Dans ce contexte, c'est l'être tout entier, vivant, notre façon d'être, comme l'exprime Jacques dans la suite, et puis notre façon d'agir, de parler en ce monde. Donc, le point décisif ici, que d'ailleurs Jean va reprendre, j'allais dire une cinquantaine d'années plus tard ou trente ans plus tard, dans la rédaction de sa première lettre, c'est que Dieu est lumière, qu'il n'y a aucune part d'ombre, aucune éclipse, aucun changement de saison dans le Dieu dont parle Jacques. Et cela, nous dit-il, permet de nous ouvrir à lui quand, justement, même quand nous manquons de sagesse pour le lui demander, aucune crainte que nous recevions de sa part dans la figure des reproches amers. Donc, dans ce contexte du judaïsme hélénisé, le mot parole qui revient de nombreuses fois dans ce premier chapitre de la lettre de Jacques, c'est un mot, un concept, une notion qui est riche de mille couleurs, qui est moirée, comme nous l'évoquions hier avec un spécialiste des tissus. Ce mot parole, cette notion, devient pour ces Juifs hélénisés quelque chose de complexe aux mille reflets. Alors, ça peut être la parole créatrice, comme au début de la Genèse, qui nous fait sortir du chaos, du chaos primordial, mais du chaos qui existe encore dans nos existences, nous le dit Jacques. Ça peut être aussi la parole de la loi, de la Torah, avec cette idée qui est dite dans le Deutéronome que la parole de la Torah, elle nous tient lieu de sagesse et d'intelligence, ce qui peut être utile quand nous en manquons un peu, en attendant que Dieu nous en donne plus. Mais la parole, c'est aussi le logos des sagesses, des philosophes, de l'enseignement, de la raison, de la logique. C'est même, pour les stoïciens, très en vogue à cette époque, c'est même la raison de Dieu qui vient ensemencer la matière du monde et y insuffler donc de la vie. Alors, toutes ces paroles, diverses, multiples, sont reconnues, sont accueillies et elles sont transcendées par cette parole plantée en nous, cette parole de douceur, de lumière, de liberté, de liberté et de lumière. Alors, Jacques va donner ici une définition donc de cette parole plantée qui va être reprise aussi par Jean, mais cette fois-là dans le début, dans le prologue de son évangile. La parole de Dieu est comme une lumière qui nous est donnée et qui fait de nous, qui nous enfante, qui nous donne le pouvoir d'être enfant de Dieu. Alors, de dire que la parole de Dieu est lumière et non pas commandement, eh bien, c'est très libérant parce que ça permet à chacune et à chacun de voir clair avec ses propres yeux, c'est-à-dire d'avoir sa propre sagesse et sa propre intelligence parce qu'enfin il voit clair la réalité de ce monde, des êtres qui sont autour et même de soi-même dans le miroir. Saint-Paul va le reprendre aussi dans le fameux chapitre hymne à l'amour de 1 Corinthien 13. Et donc, Jacques nous dit que nous pouvons être non seulement auditeurs de la parole de vérité, mais que nous sommes appelés à être producteurs de paroles, ce qui est quand même incroyable, et aussi producteurs d'œuvres, d'œuvres bonnes. Ça va largement au-delà du fait d'entendre et d'obéir à une parole de vérité écrite ou prononcée. C'est même plus que d'être accouché à soi-même comme le propose Socrate. Non, c'est devenir un producteur de paroles et d'actes créateurs, de discerner, d'inventer, de créer, de nous exprimer en ce monde. Et Jacques nous dit que cela nous a déjà été donné, le Père des Lumières nous a déjà engendré, ça a déjà été planté en nous, mais bien sûr, cela pourrait l'être bien plus encore. Et c'est cela, finalement, que nous propose Jacques, c'est de se rendre compte que nous manquons de sagesse et puis d'en demander. Et pour lui, la prière, c'est cet exercice, finalement, d'ouverture à plus de sagesse et puis de plonger notre regard dans la parole. Alors, plonger notre regard dans la parole pour y découvrir notre vrai visage. On croit, là encore, entendre ce slogan de Socrate « connais-toi toi-même, gnotis et automne » sauf que là, effectivement, c'est se plonger dans ces paroles mais aussi dans une fidélité à cette parole qui a été plantée en nous, parole de bienveillance, de douceur donnée d'en haut. Et puis, après cet exercice, ne pas oublier notre visage et puis de pratiquer, de pratiquer alors des actes justes qui nous seront donc inspirés par notre bon fond et puis aussi par des prières encore pour augmenter encore notre sagesse et dans l'entre-deux, peut-être qu'il n'est pas non plus inutile encore d'avoir la parole du décalogue, par exemple, qui nous dit que peut-être ce n'est pas si mal de ne pas trop tuer son prochain, de ne pas trop lui mentir, de ne pas trop tromper ce qu'on aime, de ne pas trop voler. ça peut faire de l'usage, mais quelqu'un vraiment qui voit clair dans la vie, ça ne lui séduira pas tellement, il verra bien que ce n'est pas génial. Donc, nous avons là ce Dieu qui nous donne abondamment une sagesse pratique, une sagesse de paix et c'est un des bénéfices très, très précieux, je pense, de la prière. Que Dieu nous soit ainsi en aide. Amen. Sous-titrage ST' 501